Comment osez-vous venir ici, ma sœur ? Après avoir ignoré tous les appels à l'aide que nous avons lancés. Quel mépris ! J'ai entendu vos appels. Ressenti votre douleur. Et suite à cette terrible tragédie, j'ai envoyé un grand nombre d'âmes en renfort. Oh, le grand arbre. L'antre s'est emparé de tous ceux qui ont péri. Alors j'ai condamné mes plus chers enfants. Nous avons le pouvoir de guider leurs âmes vers leurs sources. A commencer par celle-ci. Tyrande m'a invoqué. C'est à elle de choisir entre vengeance et renouveau. Je sais pas. C'est à elle d'ouer... C'est à elle de l'âme. C'est à elle de la mort. C'est à elle de la mort. C'est à elle de la mort. Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour analyser un petit peu cette cinématique Alors j'ai mis un petit peu Je l'ai pas tout de suite analysé D'ailleurs au final j'ai attendu la version FR Et contrairement aux dernières récentes Versions FR qui étaient Par exemple celle Avec la cinématique de fin de Sylvanas Qui est potentiellement Répréhensible sur certains points Certains choix de traduction et autres Là la localisation a fait un excellent travail Pour le coup Je sais que par exemple j'ai vu beaucoup de réactions D'américains Tout simplement international Qui sont un petit peu Il y a certains points on va revenir dessus Certains points sur lesquels beaucoup se posent des questions Parce que forcément tout ce qui touche à Elune Elune étant la dernière grande Structure divine je dirais Bon vous allez me dire il y a peut-être quelques exceptions Mais c'est vraiment la dernière figure divine D'un point de vue heroic fantasy Le dieu qui accorde ses pouvoirs etc Mais qui reste en retrait C'est vraiment la dernière figure divine de Warcraft Alors bien sûr Je sais qu'il y en a qui partagent mon opinion Que la démystification des lunes C'est triste Mais il y a un moment donné où il faut être réaliste C'était sûr que ça arriverait Et on avait déjà commencé Le train commençait déjà à partir à un moment donné Donc il faut s'y faire On espère juste que ce soit plutôt bien fait Et en l'occurrence Ce qui est assez intéressant C'est que je trouve la version française Laisse moins on va dire D'interprétation sur certaines choses Alors comment fonctionne la localisation dans ce genre de cas ? Parce qu'il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne En gros généralement les devs US qui ont écrit Les lignes de la cinématique etc Ils transmettent pas tout Enfin ils transmettent bien sûr tout Mais il y a des idées Le texte il l'envoie Mais tu vas pas faire du mot pour mot Donc en gros Ils transmettent des idées qui doivent Être super importantes Et qui doivent être jaillies Enfin qui doivent pouvoir jaillir Suite à la localisation Donc au final Il arrive parfois Que une version Soit plus Une version FR Une version traduite Soit plus Directe Que la cinématique anglaise Même si parfois Mais très souvent c'est l'inverse Malheureusement On se rappelle de Sylvanas Qui dit La horde ne sert à rien Tout ça tout ça Non là Je sais plus si elle dit l'inverse Enfin on s'en fout Et du coup Là pour le coup La version française C'est très très bonne Et pareil Moi je suis désolé Mais le doublage De la reine de l'hiver en anglais J'ai beaucoup beaucoup de mal Le doublage de la reine de l'hiver En français Je la trouve bien meilleure Et surtout Tyrande Tyrande Et même Les petits bruits Sur Elune Enfin la manière Dont Elune Parle Puisque pour ceux Qui ont encore des doutes C'est bien Elune Qui parle A travers Tyrande Ça c'est super intéressant Parce que je trouve Les effets On va y revenir après Mais je trouve les effets Vraiment très très bons Alors un truc Pour commencer Qui n'est pas forcément Moi qui m'a fait rire Peut-être que je suis Dans la surinterprétation Mais quand même C'est quelque chose De divin D'ailleurs il y a cette lumière Ça fait très War 3 D'ailleurs l'image Moi j'ai eu beaucoup 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 D'écho Et vraiment j'ai eu Des frissons Parce qu'il y a énormément D'écho à Warcraft 3 On y reviendra aussi après Mais vous savez Quand vous choisissiez Alors c'est vraiment Faut penser à War 3 Pas à Reforged Mais le menu de choix De l'archaire Enfin le menu De choix de campagne Elf de la Lune Le premier du coup Pas Frozen Throne Mais Reign of Chaos Bah on a à peu près La même luminosité Avec la lumière de la lune Qui est sur l'archaire Et du coup Une teinte un peu bleutée Comme ça derrière Donc je trouve Ça fait vraiment très War 3 Et d'ailleurs Bah Chandris a toujours été représenté Comme l'archaire de Warcraft 3 Et là On a Donc là Je suis peut-être dans la surinterprétation Mais on a La fille La mère Et le Saint-Esprit au milieu On a la trinité Alors normalement C'est le fils Le père Le fils Et le Saint-Esprit Là c'est la fille La mère Et le Saint-Esprit Au final Puisque Isera Est un petit peu La maman des elfes De la nuit Même si bien sûr On pense tout de suite A Elune Mais Elune C'est carrément la déesse Chandris C'est la fille de Tyrande Et Tyrande C'est l'avatar des lunes Donc littéralement C'est elle qui abrite Le Saint-Esprit Donc là Je suis peut-être dans la surinterprétation Mais bon On sait que les américains Sont très cathos Et il y a une trinité Qui rigolote Alors vous allez me dire Pour voir ta trinité T'es obligé d'exclure La reine de l'hiver Mais la reine de l'hiver C'est aussi la déesse On a du mal Parce que quand un être divin On le voit Et qu'on lui parle Etc On lui donne des quêtes Etc Ça démystifie Mais ce qui est assez intéressant Avec cette scématique C'est que comme on voit Elune Forcément Quand tu sais qu'Elune C'est la sœur de la reine de l'hiver Tu es en mode Ah Du coup C'est quand même une déesse Donc il y a Si on enlève On a toutes les raisons D'enlever en fait La reine de l'hiver Bah il y a Après bon Il y a cette trinité Mais clairement Chordris et Isera Jouent pas un rôle Prépondérant dans la scématique Mais bon Voilà ça m'a fait rire Alors comment osez-vous Venir ici ma sœur Donc petit rappel Petit rappel Donc ma sœur Elle parle des lunes Et lunes qui s'incarnent Dans Tyrande On le rappelle Mais il y a énormément de lignes Et des War 3 Il y avait énormément de lignes La prêtresse des lunes Et elle était Et plein de voice lines De Tyrande Qui disent justement Je parle au nom des lunes Et lune parle à travers moi Tout ça tout ça tout ça Donc ça Ça a toujours été le côté Parce que c'est un peu La pape Le pape des Elves de la Nuit Tyrande Puisqu'elle était Le chef spirituel Et militaire Des Elves de la Nuit Et là en l'occurrence Bah pour la première fois Nous avons la représentation C'est quand même quelque chose Blizzard avait pas menti là-dessus Ils avaient dit Qu'il y aurait quelque chose D'assez monstrueux Par un perso Qui était attendu De la part des joueurs Bah au final Elune pour la première fois De toute la licence S'adresse véritablement Donc c'est la première Représentation des lunes Qu'on a en jeu C'est Alors bien sûr Vous allez me dire C'est pas vraiment Elune Puisque c'est Tyrande Mais c'est Elune Qui parle directement On a toujours eu Des interprétations D'êtres divins Là pour le coup C'est vraiment la déesse Qui s'exprime à travers Tyrande Donc ça c'est quelque chose Vraiment d'intéressant La reine de l'hiver Est très hostile Elle garde Tyrande On en avait parlé Dans la vidéo sur Isera Puisque Isera La reine de l'hiver L'appelait sa bête La bête de sa soeur Alors donc Il y a une friction Il y a une rancune A l'égard de Tyrande Alors je vais vous spoiler Un chouïa Concernant le livre De l'ombre terre Mais c'est quelque chose D'assez important Puisque la cinématique Explique aussi quelque chose Une problématique Qui va se poser Quand vous aurez Le livre des terres d'ombre En gros On sait que A la base Elle a pas trop voulu S'occuper d'Isera Finalement Elle lui a sauvé la vie Tout ça Mais elle était pas trop On sentait qu'elle avait De la rancune Envers Elune Et du coup Elle voulait pas sauver Isera Par contre Il est dit dans le manuel D'Etherdom Qui est déjà disponible En anglais Qu'elle a pris soin De Scenarius Elle a énormément pris soin De Scenarius Scenarius qui est mort En Warcraft 3 Donc ce qui est assez intéressant C'est qu'elle a pas voulu S'occuper d'Isera Mais Isera était quand même Bien traitée Mais je veux dire Elle a égard d'Isera Qui était l'une des favorites Des Lunes Et à l'inverse Elle a pris soin de Malfurion Qui je le rappelle Est le fils des Lunes Donc Ce qui est assez intéressant C'est que Le conflit Entre La reine de l'hiver Et Elune Semble plus récent Donc Post Tout simplement Depuis Légion En fait Depuis Légion Où on a eu justement Et bien Le changement On va dire Du cycle Des âmes Qui a amené Cette Cette rivalité Entre la reine de l'hiver Et là on le voit Justement Elle fait la liste des griefs Commencez-vous Venir ici ma soeur Après avoir ignoré Nos appels à l'aide Etc Les appels à l'aide C'est le fait que Sylvarden Se tarissait en termes d'âmes A cause du flux des âmes Qui était brisé Et donc Elle est en mode Bah voilà Tu m'as abandonné ma soeur Et donc Elle en veut énormément A Elune Et Alors c'est Le seul passage Où la VF Me gêne un peu C'est le moment Où elle dit Quel mépris On sent qu'elle veut Terminer la phrase Et je trouve La ponctuation Est pas forcément Bien respectée Là dessus Et je suis désolé Mais donc On a la confirmation Ça y est 100% Je suis assez content Une théorie Qui s'avère Payante Mais c'était logique A mon sens Je suis pas non plus En mode Bien sûr Mais je veux dire Je suis en mode C'était logique Beaucoup vous voyez En Elune Un fondateur Etc Et Elune En éternel Ça semblait être Beaucoup plus logique C'est pas encore Confirmé à 100% On est sur du 99,99 Là à ce rythme là Donc Elune Serait Et je vais revenir après Mais serait en gros Un des éternels De la vie En gros Et Pour le coup J'aime énormément Alors en anglais C'est ok Mais en français Ce côté murmure D'Ellune C'est Je trouve ça Sublime Parce que c'est vraiment Tu sens en fait Les cordes vocales de Tyrande On entend la voix de Tyrande Par rapport à ce bruitage Tyrande parle Donc à travers sa voix Puisqu'Ellune Emprunte en fait Le corps de Tyrande Donc on entend La voix de Tyrande Qui en doublage français Somptueuse Moi je peux pas C'est comme Arthas Pour moi La VO est complètement Surpassée par la VF A ce niveau là Mais chacun Ses goûts Je sais Et en l'occurrence Pour ce qui est De la voix des lunes C'est la première fois Qu'on entend la voix des lunes Donc fallait un doublage Très intéressant Pour un personnage Aussi important Et au final On a une voix Qui est à la fois Murmurée Et ce que je trouve Vraiment drôle Parce que bah déjà Tyrande c'est murmevant Whisperwind Mais là en l'idée C'est surtout Ellune En tant que déesse On aurait pu avoir Une grosse voix badass Ou machin Non On a un petit murmure Le toucher Le côté divin En fait Le côté vraiment genre Qui influe un peu De sa puissance Etc Donc je trouve L'effet super Et ça Me rappelle quelque chose Forcément Un champion D'une puissance divine Un avatar D'une puissance divine Qui se fait Incarner Enfin qui Va devenir le vaisseau D'une entité divine De l'entité cosmique Pour laquelle il se bat Et qui vont se réunir En une seule personne Et qui vont parler Ensemble Ce qui va donner Une voix A la fois physique Normale Et en même temps Une voix divine Qui murmure Et qui parle D'un point de vue D'un côté Un petit peu Fantasmé Comme ça Bah forcément Moi ça me fait Un écho A Warcraft 3 Frozen Throne Et la fin De Frozen Throne Où on a à peu près La même situation Tyrande Qui est remplacée Enfin Frozen Throne La Tyrande Qui remplace Arthas Le champion De son dieu L'avatar de son dieu Et le dieu En question Qui s'incarne Et qui est En gros Pas libéré Mais qui est invoqué Ner'Zul En tant que roiliche A Frozen Throne Et là Bah du coup Et l'une Enceinte Tyrande Ces deux voix murmurées Qui n'en forment Qu'une seule Bon après C'est pas On conçoit que là La forme Pas le fond La forme Est très très similaire Et même au niveau Des effets de voix Avec aussi le côté Voix normale Et murmure De l'autre côté Je trouve ça C'est vraiment impressionnant Même la fin au final On finit sur Une personne Avec des yeux bleus C'est vrai que ça Ça me fait penser à ça Moi personnellement Donc là Elune Explique un petit peu Alors tout ce qui touche A Elune Est souvent Nimbé de mystère Mais Elune Qui dit J'ai entendu vos appels Ressenti votre douleur Et suite à cette terrible Suite à cette terrible Tragédie Donc là Elle dit justement Qu'elle n'est pas restée Elle n'est pas restée sourde A ce que lui disait sa soeur Et elle a ressenti Votre douleur Blablabla Suite à cette terrible Tragédie Donc là C'est une image Par rapport à ce qui s'est passé Suite à cette terrible Tragédie Ce qui est assez intéressant C'est dire que suite à cette Tragédie Il y a un double sens Un peu Puisque c'est ce qui se passe En Sylverden Mais c'est surtout Par rapport à Tel Drassil Et l'incendie de Tel Drassil J'ai envoyé un grand nombre D'âmes En renfort Et ça C'est des choses Qui font écho A Légion Et à Elégie Donc la guerre des épines Donc début BFA Puisque à Légion C'est elle directement Qui intervient Pour servir un peu de Kyrian Pour remplacer les Kyrian Et envoyer l'âme Directement Devant l'arbitre En nombre terre Et bien Elle a fait la même Avec les elfes de la nuit Qui sont morts A Tel Drassil Et ça Peut-être que ceux Qui n'ont pas lu Elégie Je vous conseille vraiment Et c'est gratuit Donc n'hésitez pas à aller voir Elégie sur le site De Blizzard Vous avez toutes les nouvelles Etc gratuite Et Elégie La fin d'Elégie Côté Alliance En fait Et bien Vous avez du coup J'ai oublié le nom Je l'ai en note Astari Cherche étoile En français Donc tout simplement C'est Astari Starseeker Il me semble En anglais Et qui est en fait Tout simplement La grande prêtresse des lunes Adarnassus Et qui est directement En gros Le bras droit Le bras droit Tyrande D'un point de vue D'un point de vue religieux Et qui Va mourir Elle refuse de partir Elle veut essayer De sauver un maximum De citoyens Avant de mourir Et elles vont du coup Mourir avec certaines Des soeurs De la sororité des lunes Elles vont mourir Dans le temple des lunes Et l'une va faire en sorte Que leur mort soit plus douce Elle va intervenir directement Pour que la mort Les morts de ses soeurs Soit plus douce Et de ses prêtresses Soit plus douce Et du coup Elle me Ça refait tout de suite Écho à ça Et l'Egy finit vraiment sur Les soeurs Enfin les soeurs Des lunes Qui Enfin Faut pas que je dise soeurs Parce que c'est la sororité Des prêtresses des lunes Mais du coup Les prêtresses qui meurent Dans l'incendie de Adarnassus Et du coup Et l'une qui intervient Pour qu'elles ne souffrent pas Lors de leur mort Et donc Intervient directement Pour sauver leurs âmes aussi Donc Là dessus C'est Ça fait vraiment écho Là pour le moment Rien de C'est logique quoi C'est de la logique Là dessus Y'a pas de Y'a pas de problème Donc j'ai envoyé Un grand nombre d'âmes En renfort Donc Toutes ces âmes là Devaient servir Parce que Alors qu'on soit clair Je sais que ça peut être Un point où on peut se dire Mais attendez Si elle envoie devant l'arbitre Normalement Bah ça veut dire Que l'arbitre Elle n'aurait pas envoyé Tous les elfes de la nuit Vers Sylvarden On aurait Y'en avoir à Bastion Etc Oui Bien évidemment Mais le truc C'est que Toute la société Toute la civilisation Elfe de la nuit J'ai souvent combattu Cette idée Qu'une race va à tel endroit Qu'une classe va à tel endroit Etc Et il faut garder à l'esprit Que ça marche pas comme ça Mais il est clair Que dans toute la culture Elfe de la nuit La nature Quelle que soit Votre classe D'ailleurs Quel que soit Votre métier Quel que soit Votre rôle Dans la société Elfe de la nuit La protection de la nature Et le coeur De la société Elfe de la nuit Donc C'est logique Que même si Tout le monde ne va pas Tout le monde ne va pas Forcément À Sylvarden On a quand même Une grosse proportion D'Elfe de la nuit Qui vont à Sylvarden Ça semble logique À ce niveau là Et d'ailleurs On en croise énormément Dans la campagne Fait nocturne Etc Et du coup Là Révélation Pour Révélation Pour la reine de l'hiver Qui a conscience Quand même De ce qui a pu se passer Dans le monde Enfin sur Azeroth Puisque Elle connait Elle connait Ce qui s'est passé Le grand arbre Elle dit le grand arbre Alors ce qui est très drôle Le grand arbre Parce que Moi ça m'énerve toujours C'est que j'ai même l'impression Parfois que les scénaristes De Blizzard Ont oublié Que Darnassus Ça a à peine Ça a à peine 10 ans En fait Teldrassil N'a qu'une dizaine d'années Dans l'histoire de Warcraft On a l'impression Que c'est C'est presque Bah le mont Ijal En fait L'arbre monde Tout ça tout ça Ouais mais non L'arbre monde Effectivement Il est là depuis très longtemps Mais l'arbre de Teldrassil Bah lui Il est récent en fait Donc le grand arbre Tout ça tout ça En mode Mais c'est normal C'est normal bien sûr Ils ne pourront pas dire Le petit arbre il saut Evidemment Mais le grand arbre Tout ça tout ça Faut pas oublier Que ce truc là Il y a Il y a plus de 15 ans Il n'existait pas Donc tout ce compérit Donc voilà Les elfes de la nuit On en a déjà parlé Et là Ellune est en mode Bah elle Ellune C'est là qu'on voit aussi Que Ellune ne force pas Elle envoie les mecs Devant l'arbitre Il n'y a pas de Il n'y a pas de De chemin plus rapide Vers Sylvarden C'est Elle ne peut pas savoir Elle ne pouvait pas savoir Qu'elle envoyait ses âmes Dans l'antre Donc là J'ai condamné Mes plus chers enfants Et oui N'oublions pas Les elfes de la nuit Les cales d'oreilles C'est les enfants C'est les enfants de la nuit C'est les enfants des lunes Donc c'est tout simplement Le peuple favori des lunes Donc il y a Cette représentation Qui est trop trop belle En plus Tyrande a des cheveux Je trouve Un peu bleutés Donc moi je retrouve Ma Tyrande devant toi Mais le côté cosmique Le côté ciel Enfin pas le côté cosmique Mais le côté C'est le cosmos quoi Mais le côté Stellaire Des lunes Est très très bien représenté Et cette larme De Tyrande Qui ressemble Un petit peu A une étoile filante Poétiquement C'est sublime Nous avons le pouvoir De guider leurs âmes Vers leurs sources Elle a des gros doigts boudinés A commencer Par celle-ci Tyrande Et ça c'est un écho Alors il faut savoir Que sur le PTR Ça s'appelait L'alarme des lunes Et bon Ça s'appelle plus L'alarme des lunes Mais on a l'alarme Justement des lunes L'alarme de Tyrande L'alarme des lunes du coup Qui va servir à catalyse Qui va servir de catalyseur Pour le pouvoir Où Elune va donner Une partie de son pouvoir Mais aussi L'arène de l'hiver Et qui va créer Ce qu'on appelle L'alarme des sœurs Ou l'alarme sororale Donc qui va permettre Tout simplement J'en reviendrai après Mais qui permettra Juste après cette cinématique Pour le contexte Voilà Je vais revenir après J'ai oublié de parler Un petit peu J'y pense maintenant Au bout de 15 minutes Mais je viens de penser Que j'ai oublié De parler du contexte De cette cinématique Tellement j'étais la tête dedans Mais faut pas oublier Qu'en fait Cette cinématique Beaucoup vont regarder Que la cinématique Et pas le jeu C'est quand même important Ça se passe Tout simplement Après la bataille Entre Sylvanas et Tyrande Donc Sylvanas, Tyrande Où Tyrande a fini A moitié dans le coma Tyrande On savait qu'il y avait Une intervention des lunes Tyrande reste Complètement détruite Par le pouvoir De la guerre de la nuit Et est en train De se consumer C'est pour ça d'ailleurs Que globalement Le joueur Mais surtout Chandris, Isera Ainsi que Ulne, Orok Et d'autres Anciens guerriers de la nuit Vont se rassembler Et faire le rituel Pour essayer de purger Tyrande Du rituel de la guerre De la nuit Et c'est lors De ce rituel Que justement Et bien Elune va s'incarner En Tyrande Et va parler A la reine de l'hiver Désolé J'aurais dû en parler Tout de suite Mais c'est vrai Que j'étais perdu Dans mes idées Et au final Tyrande Donc Directement Communie avec Avec Elune Et là A ce moment là Ce qui est assez intéressant C'est que Donc A commencer par celle-ci On parle bien sûr De Tyrande L'âme de Tyrande Qui est perdue Là on te parle vraiment On te fait un comparatif Avec toutes les âmes Elves de la nuit Qui se sont perdues Dans l'antre Donc là c'est perdu Au sens Littéral Premier Ils se sont Dans l'antre Ils se sont perdus Et là c'est au sens Métaphorique Au second degré Au second degré J'ai envie de dire Au deuxième sens Avec cette fois-ci Tyrande Qui justement Elle est perdue Mais pas L'âme de Tyrande Tyrande n'est pas morte Mais en tant qu'individu Elle est actuellement perdue Puisqu'elle est en quête de vengeance Et Elune Est intervenue Pour éviter qu'elle meure Parce que Elune Elle a parlé des ailes de la nuit Qui sont ses enfants favoris Mais dans ses enfants favoris Elle a quand même Un enfant Devant tout C'est Tyrande Tyrande qui a toujours été Considéré comme L'avatar des lunes Et qui représentait Comme l'incarnation Même des lunes Ça a toujours été comme ça Et là pour la première fois Dans la licence C'est véritablement le cas Et donc Tyrande m'a invoqué C'est à elle de choisir Ça c'est super important Comme parole Parce que c'est l'une Des grandes thématiques De Shadowlands Pour le moment Je retiens deux thématiques De Shadowlands Qui reviennent Quelle que soit votre congrégation C'est quelque chose De très important C'est la notion De libre arbitre Et la notion De justice Alors la justice Dans Warcraft C'est pas nouveau C'est souvent abordé Mais il y a des retours Et ce qui est assez intéressant C'est la justice Vis-à-vis du libre arbitre Aussi Shadowlands C'est quelque chose Qui était très C'est une thématique Qu'on avait pas mal vue Aussi sur Warcraft 3 Je veux que j'aime bien Mais pour le coup Le libre arbitre Avec notamment Par exemple Pour faire écho A cette thématique Je parlais de Warcraft 3 Avec la fin Frozen Throne Mais on a aussi Énormément d'écho Avec l'arc D'Arthas De Warcraft 3 Où là en fait On est un petit peu Sur l'anti-arc D'Arthas Et des choix Qui sont à l'opposé De ceux d'Arthas Et c'est pour ça Que ça me fait rire Parce qu'on voit aussi La fin d'Arthas Avec Frozen Throne Avec une divinité Qui est pas forcément Bénéfique Je dirais Le roi Lish Et là On a l'inverse Avec une divinité Qui est beaucoup plus Bénéfique Et l'une Même si c'est pas Tout méchant Et tout gentil Qu'on soit clair Mais je simplifie Et pour le coup Ce qui est assez intéressant C'est que le roi Lish Ne laissait aucun Ne laissait aucun Enfin C'est pas Il ne laisse pas aucun choix Parce que c'est pas vrai Arthas a fait ses propres choix Mais une fois que le choix est pris Tu deviens esclave du roi Lish Pour le coup C'est pas le cas avec Elune Et là Elune laisse le choix à Tyrande Est-ce qu'elle veut continuer En étant garde la nuit Et accomplir sa vengeance Ou est-ce qu'elle veut mettre sa vengeance de côté Et servir son peuple Et ça c'est assez intéressant Encore une fois Quand vous mettez ça en opposition Avec un autre arc d'Arthas C'est les contre-coups de l'arc d'Arthas A savoir Uther à Bastion Uther Et d'ailleurs à mon grand regret C'est devenu un même très très connu C'est vous savez Uther qui envoie Arthas dans l'antre Et qui dit Justice Et j'en avais beaucoup parlé dans Mathématiques Beaucoup de gens d'ailleurs étaient en mode Bah non C'est dans les commentaires Blablabla Et au final L'arc de Bastion Me donne raison A ce niveau là On voit bien que quand Uther lance Arthas En passant outre l'arbitre C'est pas de la justice C'est de la vengeance C'est juste sous couvert Sous déguisement de justice Parce que pour lui Il pense que c'est la justice Mais c'est pas la justice Et c'est tout l'arc d'ailleurs De Bastion Des Kyrianes Où on voit qu'en fait Ce qu'il a fait n'est pas la justice Et ça va avoir ses contre-coups Encore après Donc Je vais pas spoiler plus Mais ça aura ses contre-coups après Donc Au final Là on est un peu dans le même délire Sauf que cette fois Elle est à la croisée des chemins Et c'est elle qui doit faire ce choix C'est Tyrande qui doit faire ce choix Et Elune Lui laisse ce choix Alors vous allez me dire C'est un peu mauvaise foi C'est un peu malhonnête Parce que Si elle voulait vraiment lui laisser le choix Elle aurait pu Laisser Tyrande tuer Sylvanas Lors de la dernière cinématique Moi ce que j'aurais tendance à dire C'est que Elune Voulait quand même Laisser à Tyrande le choix ultime Alors que si elle avait utilisé Toutes ses forces contre Sylvanas Elle n'aurait pas eu ce choix Parce que Enfin ce choix aurait déjà été pris avant Mais C'est vraiment pour la remettre La tête devant En mode Regarde il y a ton peuple Qui a besoin de toi Et de l'autre côté Tu as Ta vengeance contre Sylvanas Est-ce que ta vengeance contre Sylvanas Va aider ton peuple Et va t'aider toi-même C'est à toi de voir Et Tyrande Bah fait le choix du coup Et ça je trouve ça très intéressant Encore une fois Le libre arbitre Thématique super importante Les Kyrian Où ils ont Il y a la rébellion Kyrian C'est encore une fois Le rapport du libre arbitre Même Réven Dress Avec ceux qui ont le choix De ne pas Ceux qui veulent pas Choisir la rédemption Bon C'est un choix un peu dur Mais Qui vont soit dans l'entre Soit directement Réven Dress Et on a toute l'arc Avec Keltas etc Où justement Il remet en cause Ce qu'il a pu faire par le passé Et autres Donc il y a vraiment Cette idée de libre arbitre Et ce travail sur soi Et justement La justice Encore une fois Bon après c'est un thème Qui est aussi Dans la mythologie Qui est très lié à la mort Mais pour le coup La justice est vraiment présente Dans quasiment Dans tous les arcs Des personnages Mais aussi des congrégations Donc ça c'est assez intéressant Donc c'est à elle De choisir entre La vengeance Et le renouveau C'est ce que je disais Le renouveau pour elle même Et son peuple Et au final Et au final Et bien à ce moment là Tyrande fait son choix Puisque Puisque Elune Et La reine de l'hiver Canalise cette larme Qui ressemble à la larme C'est l'écho C'est la larme des lunes Et à la fin Tyrande N'est plus investi Du pouvoir de la guerre De la nuit Le pouvoir de la guerre De la nuit Qui devait tuer Tyrande Si jamais elle continuait Et bien Tyrande Est nettoyée On va dire Du pouvoir de la guerre De la nuit Elle récupère ses yeux Bleu Blanc Distinctifs Même si Ce serait mieux De les garder un peu plus Argentés Comme dans War 3 Mais là On a quand même Un côté argenté Vous allez me dire Au milieu Mais c'est quand même Un petit peu bleu Et au final Et bien elle revient Elle redevient Celle qu'elle était Personnellement Je trouve cette cinématique Très intéressante Et très positive J'ai vu beaucoup de gens Ne pas être forcément Je sais que beaucoup Surtout Outre-Atlantique Beaucoup n'ont pas Apprécié cette cinématique Surtout que Le problème C'est que Encore une fois La justice Quand les émotions Sont là Forcément C'est rarement De la justice Même si Sous couvert de justice On se venge Ce n'est pas de la justice Et du coup Ca veut pas dire Tyrande aurait pu Très bien faire le choix De la vengeance Et tuer Et tuer Sylvanas Contre Contre vents et marées C'est pas le cas ici Les deux choix Ont été cohérents Avec le personnage A mon sens Là dessus Il n'y a pas de Je veux dire Tyrande Elle a toujours été La louve Enfin pas la louve La lionne Qui va La panthère Qui va protéger Sa couvée Protéger son territoire Et sa meute Ca a toujours été Vraiment la tigresse Pour le coup Tyrande Et c'est vrai que Elle aurait pu justement Détruire la menace Quitte à crever Pour protéger ses petits Ou tout simplement Et bien Faire le choix D'abandonner La traque Pour protéger Sa meute Et pour le coup A mon sens Les tanks Tyrande Reste la combattante Guerrière Que l'on connait Là dessus C'est parce que Le pouvoir De la guerrière De la nuit Encore une fois C'est pas parce qu'elle L'a abandonnée Qu'elle est plus La tyrande Combattante Etc Donc pour le coup Moi cette thématique Je la trouve Très appréciable J'aime beaucoup Et je vais vous lire Des trois trucs Et on va revenir Sur quelques thématiques Après Parce que c'est vachement Important de parler Du contexte Et je dis ça Alors que j'ai oublié De vous parler du contexte Au début Et je m'en veux Mais l'après Cette thématique Est très très important Aussi Donc je vais vous lire Un petit peu Les interactions Entre les personnages Donc on a Chandris La fille De Tyrande Qui dit Mère vous m'entendez A ce moment là Il y a Tyrande Qui dit Oui je suis de nouveau Moi même Chandris Qui dit J'ai du mal à croire Ce que j'ai vu aujourd'hui J'étais présente A chaque instant Tyrande qui dit J'étais présente A chaque instant Mais comme désincarné Un témoin impuissant Tout comme toi Donc là On voit bien Que c'était vraiment Elune Qui prenait le contrôle Du corps de Tyrande Chandris lui dit Sa voix Si belle et si triste A la fois Et cette larme Tyrande dit C'était la mienne Autant que la sienne Chandris répond La reine de l'hiver A évoqué un destin Réservé aux âmes De notre peuple Qu'entendait-elle par là Tyrande dit Elune ne me l'a pas révélé Ma fille Pas encore du moins Là Ce que je vais vous dire Juste après C'est uniquement Pour les faits nocturnes Donc Astari Starsseeker Donc cherche étoile En français Qui est tout simplement Comme je le disais La grande prêtresse De Darnassus Morte Lors des événements De BFA De Battle for Azeroth Le début Elégie Ce qu'on appelle La guerre de l'épine La guerre des épines Donc Elle parle à Tyrande Elle dit Grande prêtresse Je n'ai jamais C'est une âme Qu'on va chercher dans l'ordre Bien sûr Je n'ai jamais cessé De sentir votre présence Même au tréfonds de l'antre Je savais que vous ne pouviez pas Nous abandonner Tyrande qui dit Merci mon enfant Mais il s'en est fallu de peu Les flammes de la vengeance M'avaient rendu aveugle Aux cendres que nous foulons Tyrande répond ensuite Enfin Tyrande continue Nous sommes nombreux Nous sommes nombreux à avoir soif de vengeance Mais je vois à présent Que nous avons besoin D'un renouveau avant tout Astari Qui répond Tout comme la nouvelle lune Se fait gibeuse Je ne connais pas ce mot Donc Puis pleine Tout comme la nuit Fait place à l'horreur Je ne sais pas si ça se prononce Gibeuse ou Gibeuse J'imagine que c'est Gibeuse Et Astari continue Guerrière de la nuit Ou Grande Prêtresse Vous saurez mener les cales d'oreilles Avec sagesse Je le sais Bon j'aime pas trop la dualité Guerrière de la nuit Ou Grande Prêtresse Parce que Une Grande Prêtresse C'est une combattante Mais c'est le statut De Guerrière de la nuit Et le statut de Grande Prêtresse Mais une Grande Prêtresse C'est une combattante Le problème c'est que Les joueurs de haut Ont tendance à l'oublier Donc vous saurez mener Les cales d'oreilles Avec sagesse Je le sais Tyrande qui répond Je tâcherai de me montrer Digne de cette confiance Veillez sur nous Depuis la canopée Astari Donc la reine de l'hiver Écoute en silence Ensuite Quand on rend la quête Il y a le primus Le primat Qui dit La reine de l'hiver Est liée à sa soeur Des royaumes des vivants A elles deux Elles incarnent l'équilibre Du grand cycle de la vie Il n'y a pas le la vie C'est l'équilibre du grand cycle Mais moi je vous le dis Entre parenthèses De la vie naturelle Le primat dit C'est dans la tristesse Et la compassion Qui a pu renaître Le cachet des faits nocturnes Et avec lui Peut-être leur lien Les plus fort Et oui L'alarme de la sororité Enfin pas de la sororité L'alarme des soeurs L'alarme sororale Qui va permettre De créer la fin De l'arc Des faits nocturnes Avec tout simplement Le sigil Donc tout simplement Le cachet Des faits nocturnes Qui est restauré Et du coup L'équilibre de Sylvarden Est restauré Grâce à l'intervention Des lunes Et de la reine de l'hiver Donc ça c'est très intéressant On a la confirmation Comme je vous le disais A 99% On a la confirmation Du coup Qu'est l'une Et l'éternel De la vie Du côté de la vie A l'opposé de la mort Donc il y a vraiment Ce lien entre L'arène de l'hiver Et du coup L'arène de l'été Je sais pas Est-ce qu'elle s'appellera L'arène de l'été Et l'une On verra Donc peut-être un jour Il y aura Les lifelands Les terres de la vie Avec Beaucoup de gens Attendez une extension Sur la rêve d'Emeraude Est-ce qu'il pourrait pas Esquiver Et faire encore une fois Une espèce de Sylvarden de la vie Au milieu de tout le reste Donc ça c'est assez intéressant A côté de ça On a donc Autre point Moi personnellement Je me pose des questions Sur Donc comme je l'ai dit Moi j'aime bien Le point faible Le gros point faible C'est qu'elle perd Ses cheveux bleus Tirent Je rigole En fait on a la réponse C'est l'une La coiffeuse de Darnassus En fait Et donc il y a un point Qui plaît pas beaucoup Aux américains et autres C'est le fait que Potentiellement Comme Beaucoup de choses Évoquent notamment ABFA Tyrande se posait la question Mais pourquoi Elune nous a abandonné Pendant Ce qui s'est passé A Sylvarn Enfin pas Sylvarn Pardon A Teldrassil Beaucoup Beaucoup Et notamment J'ai vu pas mal de théories Et de choses De commentaires américains Et qui étaient en mode Mais attendez Ça sous-entend Qu'Elune a fait exprès Ça sous-entendrait Qu'Elune ait fait exprès De laisser Teldrassil brûler Pour que Les âmes Aillent en Sylvarn Et que du coup Elle sacrifie Teldrassil Pour pouvoir sauver Sylvarn Mais personnellement Déjà c'est pas ce que Dit la cinématique Ça c'est de l'interprétation Et ça c'est toujours Ce qui est à l'égard des lunes Il y a souvent de l'interprétation Mais surtout Moi Ce qui me pose problème C'est que si jamais C'est ce qui est sous-entendu Même si jamais C'est vraiment ça Sur lequel on va En fait Moi le problème Pour le coup C'est qu'on arrive Dans la démystification Des lunes Pardon Que j'évoquais au début De la vidéo C'est qu'on s'en doutait Un petit peu Elune était la dernière Grande déesse De l'univers de Warcraft Qui parfois Accorde ses pouvoirs Ou pas Alors que par exemple Tout ce qui est titans Et autres Bah en fait Comme ce sont devenus Des personnages Physiques S'ils interviennent pas Ça doit être justifié Il n'y a pas de Oh bah là J'avais pas envie J'ai la flemme Non 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 Ça marche pas comme ça Donc Le truc C'est que si vraiment On va sur un point Où effectivement Elune peut intervenir Directement Et sauver tout le monde Et autres Parce que bah C'est devenu une figure Telle l'arène de l'hiver Un jour on interagira Avec elle Elle nous donnera des quêtes Pour aller tuer 10 cochons Etc Bah en fait Le truc c'est que Comment on fait Enfin Il va falloir être Moi le pouvoir de la guerre De la nuit A BFA Il est sorti un peu De nulle part Ça me permettait Ça permettait de retrouver La Tyrande qu'on connaissait De Warcraft 3 Donc c'est pas grave Après elle est pas obligée De la guerre de la nuit Mais c'était l'occasion De créer ce truc là Pour la rendre badass Ok moi Il n'y a pas de soucis Le problème c'est que Je pense qu'un jour Je ferai une vidéo Sur la guerre de la nuit Parce que ce truc là Je trouve que BFA Est une excellente extension En termes d'histoire Même si elle a ses défauts Et la guerre de la nuit C'est un de ses défauts Pour moi C'est à la fois très bien Parce qu'on retrouve Les ailes de la nuit On retrouve Tyrande Comme ça faisait 15 ans Qu'on n'avait pas La Tyrande qu'on connaissait Là on a vraiment La Tyrande combattante Qui agit Le problème De Warcraft 3 encore Mais le problème C'est que Le pouvoir de la guerre de la nuit Il sort de nulle part En fait Ça sort de nulle part Cette histoire Et oui Aux heures les plus sombres De notre civilisation On peut utiliser Le pouvoir de la guerre de la nuit Pour essayer de sauver le monde Et c'est comme ça Que c'est utilisé Dans les quêtes Des faits nocturnes En plus On apprend que Là par exemple Il y a un dieu très ancien Qui s'est posé sur une planète Et du coup Il y a des mecs Qui ont été investis Du pouvoir de la guerre de la nuit Pour pouvoir détruire Le dieu très ancien Tout ça C'est bien mignon Mais Lors de la première invasion De la légion ardente Pour la guerre des anciens Ce pouvoir Il aurait pu être utile Non ? Non ? Il aurait pas pu être utile Pour Parce que bon On est passé à ça quand même De De la catastrophe planétaire Quand même Et même pendant la troisième guerre Ce qu'on appelle également La deuxième invasion De la légion ardente Donc avec la bataille du mont Lijal On est passé aussi à ça quand même Ça aurait pu être pratique Quand même Le pouvoir de la guerre de la nuit Donc Et même pendant la légion au final La troisième invasion De la légion ardente Bon après la légion Là pour le coup On est pas passé près loin De la catastrophe Mais Ça aurait pu être intéressant aussi Donc Le pouvoir de la guerre de la nuit Moi En soi J'ai rien contre Mais il va falloir être Enfin Faut s'accrocher Parce que Le problème c'est qu'à BFA Ça sort de nulle part Et c'est pas spécialement explicité Il commence à revenir un peu dessus Mais Si Elune de plus en plus Est tangible Et on voit son intervention Il va falloir expliquer très très fort Comment Elle peut intervenir Et Ou pas En fait Est-ce que Actuellement Elle a des problèmes Et l'une Et du coup Elle peut pas intervenir Tout le temps Directement Parce que ça reste une déesse Donc quand c'est une déesse Des rug fantasy Qui ne peut pas Directement arriver sur la planète Et fera casser la gueule De tout le monde C'est normal Parce que c'est une déesse Des rug fantasy Donc une déesse Des rug fantasy Bah des fois Elle a ses avatars Elle a ses prêtresses Qui Elle a ses prêtres Qui 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 vont lui donner De la puissance Mais En l'occurrence Là on assure un personnage Qui peut potentiellement Intervenir directement Sur la ligne Donc Il va falloir Moi c'est ça Surtout le problème Qui arrive pour moi C'est que pour le moment Bah c'est pas très grave Mais plus on va Arriver sur la démystification Des lunes Plus on va devoir Traiter les lunes Comme une De manière Raison Enfin raisonnée En fait Comment est son degré De pouvoir Quel Jusqu'où elle peut aller Etc Etc Il faut quantifier tout ça Parce qu'en fait Avant Ellune n'était pas quantifiable Mais on commence De plus en plus A quantifier Ce que peut faire Ellune Et ce qu'elle ne peut pas faire Maintenant Ellune A Warcraft 3 Pendant la guerre des anciens Pendant la Warcraft 3 Et là Même à Tel Dracil Elle a accordé son pouvoir A ses prêtresses Tyrande a utilisé Le pouvoir des lunes Et elle a explosé Saurfang d'ailleurs Et Sylvanas d'ailleurs Craignait le pouvoir De Tyrande Donc Pour le coup C'est Il faut Il faut On va dire Tyrande Ellune n'a pas Abandonné Les elfes de la nuit A Tel Dracil Donc c'est Enfin Elle l'a pas Elle a quand même Accordé ses pouvoirs Donc Il y a Il y a tout ce Ce pan là Qui risque d'être Exploré bien plus tard Dans la licence Warcraft Mais attention Parce que je pense Que c'est vraiment Le T1 moi Qui me fait peur Mais c'est même pas Celui de la cinématique Au final C'est ce que ça Pourrait amener Où il va falloir Marcher sur des oeufs De toute façon Ellune on va forcément Marcher sur des oeufs Parce qu'elle a à la fois Le pouvoir de la lumière Elle a à la fois Le pouvoir de la vie Elle a à la fois Le pouvoir des arcanes Donc rien que ça Sur la cosmologie C'est un casse-tête Pour les gens Michel Je dois mettre Dans des tiroirs Donc forcément Elle est très difficile A classer Et je pense que d'ailleurs La foutre En tant qu'éternel C'était la meilleure chose A faire pour Pour Ellune Mais on marche sur des oeufs Concernant Ellune On marche clairement Sur des oeufs Donc il va falloir Être accroché Voilà Je pense pas avoir Oublié de points Désolé pour pas avoir Oublié la mise en contexte Au départ Mais j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Votre avis Personnellement La cinématique Moi je la trouve Très bonne Franchement en français Elle m'a foutu des frissons Je l'ai commencé A la regarder en anglais Elle était bien Mais en français Elle m'a foutu des frissons Donc voilà Moi j'ai beaucoup apprécié Il y a pas mal de Ce qui est bien C'est qu'il y a quand même Des réponses A certaines questions Mais évidemment Comme ça a touché l'une Il y a de nouvelles interrogations Qui vont avoir lieu Comment ça se passe Les éternels de la vie Est-ce qu'il y en a un seul Est-ce qu'il y en a d'autres Tout ça tout ça Ça à mon avis C'est ce qu'on disait Avec Shadowlands Ça ouvre des portes Sur beaucoup de choses Et on aura probablement Plus de réponses Dans de futures extensions Parce que Et l'une Il y a de grandes chances Qu'on la voit un jour Et qu'on interagisse Directement avec elle Donc voilà Plein de J'espère que ça vous a plu On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Je suis en train d'ailleurs J'ai fini le script Il est là Le script est fini Il est là Concernant la prochaine vidéo De Warcraft Alors bien sûr Il y a toutes les vidéos Qui préparent Mist of Pandaria J'espère que vous les regardez Tous ceux qui me demandent Mob J'espère que vous les regardez Parce qu'il y a la vidéo Sur les mogu Du coup qui arrive Mais j'ai une petite vidéo Qui est hors série Qui arrive C'est sur les nains Donc vous voyez une race D'où tout le monde se fout Et même lézard Donc c'est celle qui arrive Donc voilà Normalement elle devrait pas tarder Arriver Je vous fais plein de bisons Je dis à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nec chouch Bonjour Je suis une petite rigade J'apprécie beaucoup Elune Est-ce que vous aimez Elune Autant que moi ? Eh bien N'hésitez pas à soutenir la vidéo En mettant un petit like N'hésitez pas à donner Votre avis aussi Sur la cinématique Toujours de manière raisonnée Bien sûr Et raisonnable Dans les commentaires Voilà Bisous Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux aussi Sous-titrage ST' 501